La chose qui m'a frappée, c'était que ce n'est pas... on parle à cette époque-là, en fait les gens se rendent compte qu'il y a énormément de changements. On parle de la fin des paysans, on parle du fait que la vie rurale s'étend. Et d'un côté, on voit qu'il y a appauvrissement, il y a les départs, mais il y a aussi... les Français, quand même, ont révalorisé le rural dans les années 70-80. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était en fait de voir qu'il y a des nouvelles formes d'habiter la campagne et aussi les nouvelles formes culturelles de la représentation. En plus, il y a plein de gens qui participent. Ce n'est pas juste une histoire de citoyens qui fantasment sur le rural, il y a aussi des ruraux qui s'investissent. Et c'est sûr, dans la matière culturelle qui m'intéressait, c'était des récits écrits par des gens paysannes, des gens paysans. C'est sûr que c'était un phénomène de l'édition et c'était plutôt les gens éduqués et des gens des villes, peut-être, qui ont acheté. Mais les auteurs étaient des gens comme Emily Carle, où les sujets, c'était les personnes comme la Lavandière, la Mère Denis. Alors ces gens-là, pour la première fois, deviennent, ils sont considérés et ils se considèrent auteurs. En fait, ce que j'avais fait, parce que je devrais faire des choix, je ne voulais pas faire une région, je voulais faire quelque chose, en fait, où je pourrais parler de la France en général, mais je voudrais des choses concrètes et des choses, comme je vous ai dit avant, la texture, je voudrais ça. Et alors, en fait, il y a deux chapitres qui touchent la façon dont les gens, comment les gens habitent la campagne, et deux chapitres sur la représentation de la campagne. Et dans les chapitres qui sont sur les façons d'habiter la campagne, j'ai parlé de la création ou le développement d'un marché immobilière, en fait le marché pour les résidences secondaires, qui est en effet le marché du bâtiment rural, qui est là quand les gens partent, qui est laissé là par les zones rurales. Mais, alors oui, il y a des gens des villes et aussi des gens d'origine rurale qui viennent s'installer pour créer des résidences secondaires. Dans les mêmes contrées, les parties, plutôt les endroits qui sont pauvres mais belles, il y a aussi l'évolution des gîtes, et il y a aussi le phénomène qui commence fin des années 60 où les jeunes utopistes partent dans ces mêmes régions pour chercher des endroits pour faire le futur. Et c'est ça aussi que je voudrais insister sur la nuance que le rural, souvent on a tendance à dire que les villes, c'est là où ça bouge et le rural, c'est stable. Et là, je voudrais montrer que non, en fait, ça bouge aussi dans le rural. Et aussi, on peut aller, comme ont fait les gens qui ont fait des communautés et les néo-ruraux plus tard, on peut aller à la campagne pour penser la future. Je trouve qu'en fait, Mandra, c'est quelqu'un qui avait un propos qui était vrai, qui est que la paysannerie comme classe sociale n'existe plus. Il y a des agriculteurs, il y a des ruraux, mais on peut dire que la paysannerie comme classe sociale n'est plus là. Mais, Mandra, ce qui était bien chez lui, je trouve aussi, c'était quelqu'un qui regardait les choses en face et essayait. Il n'était pas nostalgique, il n'était pas sentimental. Alors, je crois que son propos, il a raison, mais le fait qu'il y a d'autres gens à la campagne, d'abord, le fait qu'on peut parler de la disparition de la paysannerie comme classe sociale, d'abord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de paysans. On peut dire aussi que s'il n'y a pas de paysans, il y a des ruraux. Et en plus, un grand changement, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est développé pendant la Troisième République, dans cette période de l'apogée de la France furale et de l'agrarisme, la France était, la campagne était très, c'était majoritaire, utilisée pour l'agriculture. Et puis, une chose qui a changé, c'est qu'après la guerre, et puis pendant les grands projets des Trente Glorieuses, on a insisté que le territoire devrait servir à autre chose. On peut dire que la paysannerie n'est plus là, mais ça ne veut pas dire que le monde rural est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada